... Il n'y a pas tout le monde ? Alors pour les plus courageux qui sont venus écouter ce cast, voilà, courageux ou passionnés, ça peut être ça aussi. Alors j'ai souhaité vous exposer aujourd'hui en fait les forces et les faiblesses je dirais qui nous permettent de distinguer en fait c'est quoi un établissement de paiement et c'est quoi un établissement de monnaie électronique ? Qu'est-ce qui va les distinguer ? Alors déjà moi je dirais que c'est l'inconvénient majeur, c'est le coût, les statuts juridiques. Voilà, alors moi c'est pas très actualisé mais je vous invite, si vous avez des informations plus actualisées sur le cadre réglementaire, n'hésitez pas à faire un cast et à nous les partager. Faites figurer le numéro de ma formation, le titre et mettez tout simplement votre lien YouTube dans les commentaires. Alors, pour aider la communauté, entre guillemets, à comprendre et préciser ce que je dis. Mais alors moi selon mes informations et selon mes recherches, donc qu'est-ce qui distingue en fait les établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ? C'est le statut juridique. Pourquoi ? Dans le cadre de l'établissement de paiement, donc là c'est par référence au code monétaire financier, donc c'est le 522-1, pour les activités autour de la fourniture à titre de profession habituelle de service de paiement, en fait il faudra un capital social de 125 KE. Voilà, et le périmètre ce sera passeport. Donc à côté, si vous êtes un établissement de monnaie électronique, donc là c'est toujours par référence au CMF, le code monétaire financier, 526-1, il précise lui que les fournitures des services de paiement et d'émission, la gestion et la mise à disposition à la clientèle de monnaie électronique à titre de profession habituelle. Donc capital social pour ça, pour cette activité, 350K. Voilà, ce qui n'est pas rien. Donc bon, ça c'est le premier inconvénient, je dirais, autour des fintechs. Après, dans les inconvénients, donc on a dit, il y a le coût, il y a également la maîtrise du risque. Je vous invite à aller voir mes castes sur la gestion du risque. C'est une grosse faiblesse, je dirais, des fintechs. Enfin, un inconvénient plutôt des fintechs, parce qu'il faut assurer la maîtrise des risques. Et après, donc vous l'avez compris, le niveau de fonds propre. Dans les avantages, je dirais que, ben, que être agréé, ça offre quoi ? Ça offre des avantages pour le particulier, l'utilisateur du service notamment, parce que ça oblige à mettre en place parfois des comptes de cantonnement et à prouver la gestion, en fait, autour des risques. Et cette gestion autour des risques, elle est axée quoi ? Ben, protection des fonds du client également. Donc c'est également pour vous et vous en avez les intérêts. Donc la principale... Comment on fait pour mettre en place ces agréments ? Ben, en fait, ces agréments, va falloir les demander à des autorités de contrôle et de résolution prudentielles. Voilà, ça, ça va imposer de mettre en place, en fait, des exigences en termes d'organisation, de contrôle interne, une politique de gestion des risques, le dispositif LCBFT. Et voilà, comme je vous ai dit, les comptes de cantonnement, les assurances, etc., etc. J'avais fait un cast pour préciser notamment les 17 principes au regard du COSO. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce cast parce que j'avais vraiment détaillé, en fait, les exigences liées aux agréments et ce qui allait être demandé, notamment dans le cadre d'un dossier d'agrément d'établissement de paiement. Qu'est-ce qu'on allait mettre à l'intérieur ? Donc voilà, j'espère que cette petite présentation, aussi brève qu'elle a pu être et peut-être même inutile, vous aura plu. Voilà, je vous dis, y est pas. Tout ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'effectivement, si on comprend que pour l'établissement de paiement, il faut un niveau de fonds propre important, pour l'établissement de monnaie électronique, idem, on comprend aussi que pour l'établissement de crédit, ça va être pareil. Et c'est pour ça aussi qu'indirectement, le cadre réglementaire et les statuts, on comprend que ça limite aussi forcément l'émergence des fintechs puisque souvent les fintechs sont des start-up et que les porteurs de projets n'ont pas forcément ces fonds pour demander cet agrément et des statuts. Donc là, je vous invite à aller voir mes autres castes qui vous expliquent comment potentiellement ces fintechs collaborent avec les banques pour pouvoir prétendre à cet agrément. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, cette fois-ci, c'est fini. Bye bye, le meilleur. Prenez soin de vous. Yépa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada